Musique d'ambiance 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 Eh bien salut tout le monde Ici Farage Et bienvenue sur le chevalier de Baphomet en compagnie de George George Stobart J'ai un très mauvais accent anglais n'est-ce pas ? Américaine n'est-ce pas ? Et aujourd'hui ben c'est les vacances Souvenez-vous nous sommes à Quaramonte Pour continuer notre enquête sur la mystérieuse pierre avec la tête de loup ou de chacal C'est la fléchette empoisonnée qui a endormi Nico Ça me fait toujours rire quand il dit ça J'adore son accent C'est la fléchette empoisonnée qui a endormi Nico J'adore Bon ben écoutez on va parler aux gens, on va mener l'enquête pour savoir comment se rendre dans la ville et quitter le port C'est parti ! Bonjour Salut Vous voulez acheter ? Pas vraiment J'ai des choux Achetez mes choux Je vous fais un prix pour 10 achats Vous êtes fou ? Je vous dis que je n'ai pas un sou pour vos choux Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Aïe 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 c'est Escalipoca C'est Escalipoca Cache-moi ça Escalipoca apporte le malheur seigneur Alors pour un pauvre type Escalipoca C'est parti C'est parti Escalipoca Et donc vous vous doutez bien que si C'est parti Culture mythologie La chanson La chanson là c'est nouveau Ça n'était pas sur la version PS Bonjour madame Bonjour madame Ce sont des calvasses n'est-ce pas ? Si Eh attention aux éclaboussures madame Ok Monsieur Vous avez du crabe ? Non que du poisson Sympa les poissons Si par le plus grand des hasards J'ai besoin d'un poisson je viendrai vous voir Vous reconnaissez cette statue ? Si seigneur Elle porte malheur C'est Escalipoca Le chasseur de la nuit Il paraît Mais je ne crois pas à la chance Ou à la malchance Attendez un peu Vous finirez bien par y croire Ce type a l'air terrifié Et chez moi le can Bon Eux ce sont des musiciens Je pense pas qu'ils aient grand chose à m'apprendre Toi ? George Staubart Salon Madame Henderson Quelle coïncidence hein ? Quand on a été mariés à un lunatique comme Dwayne Depuis aussi longtemps que moi On ne croit plus aux coïncidences mon lapin J'ai rencontré Pearl et Dwayne de l'autre côté du globe en Syrie C'est un ancien soldat qui se demande s'il travaille pour la CIA Elle, elle est un peu moins folle Dwayne est avec vous madame Henderson ? Evidemment je n'aurai pas pu le laisser seul à la maison Depuis que Dwayne est revenu de la guerre nous ne supportons plus d'être séparés Oui mais où est-il maintenant ? On ne se parle plus Ah bon pourquoi ? Parce que c'est une tête de mule Je tiens absolument à aller voir cette pyramide en ville Mais Dwayne affirme qu'elle doit rester en ville Ah oui ? Et vous ne voulez pas y aller seul ? Franchement À quoi ça me servirait d'aller à la pyramide s'il n'y a personne pour me prendre en photo ? Oui tout à fait Il travaille toujours pour la CIA ? Si c'est le cas il n'en sait rien Il est ce qu'ils appellent un ronfleur Vous voulez dire un dormeur ? Non ! Ça c'est autre chose Avant il croyait qu'elle travaillait pour la CIA Mais c'est séance chez le psy l'en guérit Sauf que maintenant il n'arrive pas à concevoir qu'elle travaille vraiment pour eux Enfin c'est ce que j'ai cru comprendre Que faites-vous apparemment de tes peurs ? Je me livre à ma passion internationale La visite des marchés locaux Vous avez fait tous ces kilomètres pour faire vos courses ? Dieu m'a placé sur terre pour faire des emplettes mon petit dos Que pensez-vous de cette pierre Pearl ? Oh comme c'est mignon ! Qu'est-ce que ça représente ? Vu la tête qu'elle fait elle a pas l'air de trouver ça très mignon En tout cas c'est adorable C'est étonnant qu'elle ne me demande pas où elle pourrait trouver le même Vous aimez cet objet ? Quelle jolie plume ! Si j'avais la même j'en ferais une soublime boucle de ray Ce n'est pas qu'une plume, c'est aussi une redoutable fléchette Elle a été trempée dans un poison qui paralyse sa victime Excuse-saccent méprise mon poulet Parfois quand je parle à Pearl, c'est comme si j'envoyais des signaux dans l'espace Avec la passion, elle soit parfois la surprise de recevoir une réponse Prouvant l'existence d'une intelligence extraterrestre J'adore comme il parle des gens lui Que pensez-vous de cette statue Pearl ? Seigneur, mais c'est le portrait craché de Sheridan, le frère de Dwayne. Oh putain ! Ouais, d'accord, donc Sheridan est le frère de Tezcalepoca, ce qui veut dire que Dwayne, en fait, est Kenza Kowalt. Regardez Pearl, un verre qu'on trouve dans de la tequila. Oh Jojo, cache-moi ce monstre gluant, sinon je vais me mettre à hurler comme une actrice de série B. Regardez cet article du journal. Il va falloir que tu me le lises, mon lapin. J'ai oublié ma lunette de Zimborgue et de Santa Barbara. Ça parle d'une éclipse solaire qui va avoir lieu dans quelques semaines. Comment ? Et les gens du gouvernement ne nous ont rien dit ? Oh, ce n'est pas vraiment dangereux. Il semble que le meilleur endroit pour y assister soit ici, à quoi ramonter. Comme par hasard. Je crois que ça ne l'intéresse pas le moins du monde. A plus tard Pearl. Bon, alors, la policière. Allons voir la policière. Bonjour ! N'oubliez pas ce que je vous ai dit, général. Inutile de faire de cet homme un martyr. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, seigneur. Bienvenue à Cuaramonte. Merci. Je m'appelle George Stobart. Je viens de Californie. Mais qui est-ce ? Un ange tombé du ciel ? Nicole Collard. Enchanté, mon général. Il fait peur avec ce sourire, lui. Ça doit être un des ancêtres du Joker. Office du tourisme. Général Graciento, à votre service. Ouais. Nous sommes à l'office du tourisme ? Dehors, il y a marqué gendarmerie. Oh, les deux, seigneur. Je suis un homme à multiples facettes. Je l'avais remarqué, général. Ah-ha ! Qui était cette personne avec qui vous discutiez quand nous sommes arrivés ? C'est le professeur Houbier, un visiteur, seigneur. Ah-ha ! Vous avez dit Houbier ? Oui, seigneur. Professeur Houbier. Un archéologue français. Que fait-il à Cuaramonte ? Il fouille notre précieux et glorieux passé, seigneur. Il prépare une expédition vers des ruines mayas. Il est venu me voir pour obtenir un permis de fouille. Vous voulez un biscuit ? Vous essayez de m'acheter. Chaque homme a son prix. Le mien est plus élevé qu'un biscuit, seigneur Stobart. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ? Une sculpture indigène, n'est-ce pas ? Où l'avez-vous trouvé ? Nous l'avons acheté sur le marché. C'est un souvenir pour touristes. Que pensez-vous de cette culotte générale ? Oh, seigneur, fabuloso ! Elle est à vous si vous me dites tout ce que vous savez sur Karzak. Je vous l'ai déjà dit, je ne le connais pas. Bon, la culotte. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous ne m'avez rien dit du tout. Regardez donc cette étiquette. Oui, seigneur. Condor Transglobal. Pouvez-vous me dire où je peux trouver leur bureau ? Non, seigneur. Je n'en ai jamais entendu parler. Et Reynaldo non plus. Ouais. Vous êtes certain de ne jamais avoir entendu parler de la Condor ? Oui. Cette société est immatriculée ici à Guaramante. Vous vous trompez, seigneur Ita. La Condor est dirigée par Karzak, n'est-ce pas ? Vous vous trompez encore, seigneur. Karzak n'a rien à voir avec ce Condor, ou je ne sais quel autre animal. Vous tenez enregistre des sociétés immatriculées à Guaramante ? Bien sûr, seigneur Ita. Malheureusement, tous les registres ont été détruits dans une inondation. Ouais, ça t'arrange bien, ça. Tu savais quelque chose au sujet de l'éclipse qui va avoir lieu, en général ? Ce genre de choses ne m'intéresse pas, seigneur. Je reviendrai. Ok, et toi ? Pas question que j'aille inspecter ce passage. Toi là, Reynaldo, tu as quelque chose à me dire ? Bonjour, je m'appelle Joe Stobart. Bonjour. Je peux vous aider ? Est-ce qu'il y a une pyramide à quoi ramonter ? Si, seigneur. Mais elle n'est pas très belle. Il n'y a plus que des ruines. Excellent. Vous pourriez faire visiter la pyramide à une amie ? Impossible. Le général aurait une attaque si je laissais tout mon travail en plan. Vous voulez un biscuit pour chien ? Je l'aimerais bien, seigneur. Mais ce n'est pas bon pour mes dents. Vous voulez le carrer ? Non, seigneur. C'est le général. S'il m'attrape en train de manger au travail, il va me faire sauter leur atelier. Ben dis donc, c'est un tyran, ce général. Vous reconnaissez cette statue ? C'est Excalibokan. Il est vendu soir. Ah, cachez-moi ça, seigneur. Cette statue est maudite. Vous avez entendu parler d'une prochaine éclipse ? Non, seigneur. Vous savez, le général laisse beaucoup de choses dans l'ombre. Ok. Ah, plus tard. Et la carte là qu'ils étaient en train d'examiner, est-ce que je peux... Seigneur ! D'accord, il ne veut pas. Ne touchez pas à cette carte. Ok. Euh... Bidi, 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 bidi. Bon, ben, je pense qu'on va sortir d'ici. Nico, tu ne voudrais pas aller draguer le général, non ? Pendant que je vais examiner la carte. Mais qu'ils étaient en train d'analyser ça avec Oubier. Pourquoi lui avoir montré la pierre ? Je pensais qu'il savait peut-être quelque chose à son sujet. Bah, maintenant c'est fait. Il sait que nous l'avons. Tu as remarqué ce panneau dans la gendarmerie ? Oui, ça ressemblait à une carte, mais je n'ai pas pu l'avoir en détail. Quoi qu'il en soit, le général ne voulait pas qu'on s'en approche. Tu y as été un peu fort avec le général, non ? Je flattais son égo, Georges. Chaque homme a son talon d'achille. Peut-être, mais la faiblesse de ce bonhomme-là ne se situe pas dans sa chaussure. Lobino m'a dit qu'il te voyait souvent en ce moment. On déjeune ensemble, on prend un verre, tu sais ce que c'est. Après ton départ pour les États-Unis, je me suis sentie plutôt seule, tu sais. Tu parles, tu devais être au bord du suicide pour appeler Lobino. Tu ne pouvais pas aller au zoo ou quelque chose comme ça ? L'homme que nous avons vu parler au général, c'était Oubier. Tu ne l'as pas reconnu ? Mais je ne l'ai jamais rencontré. Le type à qui j'ai parlé à Paris se faisait passer pour lui. Et il n'avait rien à voir avec l'homme de la gendarmerie. Peut-être que le professeur est vraiment innocent. Ça m'étonnerait. C'est vraiment trop étrange qu'il soit aussi à quoi ramenter. Oui, ça fait beaucoup de coïncidences. Veux-tu un biscuit ? Un biscuit pour chien ? Tu manges ce genre de truc ? Bien sûr, ils sont délicieux. Il est en train de passer pour un gros dégueulasse, Georges. Devine ce que c'est. Allez, devine. C'est de l'acier. Ça vient certainement d'une cheminée ou d'un vieux four. Euh, eh bien, je suppose que oui. Comment c'est-elle ça ? Mon grand-père travaillait dans une fonderie. Jette un coup d'œil là-dessus, Nico. C'est répugnant, Georges. Pourquoi tu te rimbales ça avec toi ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas m'en séparer. Regarde un peu ça. Une éclipse solaire. Tu te passionnes pour l'astronomie, maintenant ? J'ai trouvé cette coupure de presse chez Oubier. Apparemment, elle n'est visible qu'en Amérique centrale. Regarde ça. Mon dieu ! Où as-tu trouvé ça ? Ce n'est pas à moi. Je l'ai trouvé chez Oubier. Tu sais quelque chose au sujet de cette pierre ? J'ai l'impression que ce motif représente un chien. Un chien mexicain. Alors ce serait la pierre sacrée du Chihuahua ? Oh là là ! Donc toi, tu veux aller visiter le truc ? Vous avez rencontré un type qui s'est fait appeler le général ? Non. C'est un vrai général ? Je suppose que oui. Il a plein de médailles sur son uniforme, sauf qu'elles sont placées du mauvais côté. A plus tard, Pearl. Ok, bon. Par là, qu'est-ce qu'il y a ? Une fenêtre de cellule. Ah ben tiens, Oubier ! Hey ! Ah ben tiens, c'est Dwayne. Il est là. Professeur Oubier ? Oui ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Stobart. George Stobart. Je me disais bien que je te connaissais. Tu te souviens de moi, George ? C'est moi, Dwayne Henderson. Salut, Dwayne. Excusez-moi, mais j'ai quelques questions à poser au professeur. Est-ce que le nom de Karzak vous dit quelque chose ? Oui, je le connais. En fait, c'est grâce à lui que je suis là. Quoi ? Il finance mon expédition. Parlez-moi de votre femme, professeur. Écoutez, il m'est très difficile d'en parler. Alors c'est moi qui parlerai. Pourquoi était-elle connue sous le nom de Bavard Bavaroise ? En fait, elle était originaire d'Autriche. Mais elle avait peur qu'on la surnomme l'Autruche autrichienne. Que savez-vous de l'enlèvement de ma petite amie ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Elle a été invitée chez vous, à Paris. Pas par moi, en tout cas. Je ne suis pas rentré à la maison depuis près de sept mois. Vous avez un majordome ou un domestique originaire d'Amérique centrale ? Je n'ai jamais employé de domestique, monsieur. Vous voulez un biscuit ? Non, merci. Vous devriez. Ils sont bons. Moi, j'en raffole. Vous pouvez me parler de cette pierre ? Où avez-vous trouvé ça ? C'est mon affaire. Combien voulez-vous pour cette pierre ? Elle n'est pas à vendre. Vous pouvez identifier cette statuette, professeur ? Oh, c'est Tescalipoca, le seigneur des ténèbres. Un dieu méso-américain ? Une divinité supérieure. Tescalipoca signifie littéralement « miroir incandescent ». Tenez, vous voyez le bouclier en forme de miroir dans sa main gauche. Les mayas croyaient qu'ils pouvaient pénétrer dans le cœur des humains en regardant dans ce bouclier miroir. Pour eux, Tescalipoca était un vent qui soufflait la nuit en quête de proies. Alors, ils lui offraient des victimes par centaines. Des sacrifices humains ? Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui pouvait saigner. Les marges de son temple sont devenues rouges du sang de ses sacrifices. Une légende maya prévoit son retour. J'espère que je ne serai pas dans les parages à ce moment-là. Il paraît que Tescalipoca enlevait les êtres la nuit, les faisait souffrir tout ça et les relâchait au petit matin pour ceux qui arrivaient à survivre. Vous voyez cette étiquette ? Oui, c'est celle d'une compagnie appelée Condor Transglobal. Et alors ? Je pense qu'elle est basée ici, à Quaramonte. Savez-vous où je pourrais trouver les bureaux de la Condor Transglobal ? Cette compagnie n'existe plus. Elle a fait faillite récemment. J'ai la preuve que vous êtes en relation étroite avec la Condor. J'utilisais cette compagnie pour le transport des pièces archéologiques vers une galerie à Paris. À part ça, je n'ai aucun lien avec cette compagnie qui, je vous le répète, n'existe plus. Vous êtes au courant pour l'éclipse, professeur ? Bien sûr. Ce n'est pas pour cela que je suis à Quaramonte, mais je tiens absolument à la voir. Pourquoi vous intéressez-vous à l'éclipse, professeur ? Oh, il s'agit d'une simple curiosité profane. Mon domaine, c'est l'histoire, pas l'astronomie. Mais je suis fasciné par les mouvements des corps célestes depuis ma plus tendre enfance. Je ne manquerai une éclipse totale pour rien au monde. Ouais. Cette éclipse a une signification particulière pour vous ? Pour moi, non. Mais pour les anciens mayas, elle marque la fin du cinquième âge. Peut-être que nous devrions aussi la célébrer. Oh non. La fin de chaque âge signifie le chaos à l'échelle mondiale. Le cinquième âge est le dernier. C'est-à-dire qu'il s'achève par la destruction totale de la Terre. Ah ouais. Regardez donc ça, professeur. Les mayas, c'est des pessimistes quand même. Mouais. Bon. Edwane, qu'est-ce que tu as à me dire ? Vous travaillez toujours pour vous savez quoi ? Qui ça ? George, tu sais bien que je suis à la retraite. Euh, excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Oh, ça m'arrive tout le temps, moi aussi. Vous pensez que le général est mouillé dans l'affaire Condor ? Certainement pas. Mais c'est le général. Moi, je suis bouddhiste. Non, ce n'est que l'homme de paille de celle qui a le pouvoir. Vous voulez dire que le général n'est qu'un pantin ? Ce type, c'est Pinocchio avant qu'il tombe sur la bonne fée-clochette. Un morceau de bois avec deux ficelles. Et qui l'étire, ces ficelles ? Sa mère, la présidenta. Consignons-nous aussi la dictatrice. Ah ouais. Ok, je ne sais pas comment je dois le prendre, ça. Bien grand un camion pour ça. J'ai eu une passion pour le grand air. Ça ne vous fait pas peur de camper en pleine jungle tropicale ? Tu sais, on a déjà fait du camping en Virginie du Sud. Alors ça, c'est de la gnagnote en comparaison. Vous voulez un biscuit, Dwayne ? Non, merci. Ces amuse-girls pour chiens me donnent de l'eutiqueur. Vous en avez déjà mangé ? Ils étaient en promo. Pearl en a acheté toute une caisse. Quand je lui ai demandé si elle comptait aussi acheter un chien, elle s'est contentée de rigoler. Tu devrais mal le prendre, ça, mon gars. Vous voulez que je vous prête mon morceau de charbon porte-bonheur ? Quel bonheur te porte-t-il ? Pour commencer, nous sommes arrivés à croire à monter en un seul morceau. Après quelques jours dans ce trou, tu vas vite comprendre que tu n'as pas autant de chance que tu crois. Vous savez quelque chose sur une société de transport, la Condor Transglobal ? Jamais entendu parler, fiston. Que pensez-vous de cette culotte, Dwayne ? God, ça me va chauffer dans ta chaumière, mon gars. Tu as acheté ça pour tes copies ? Non, c'est une type qu'on connaît à Paris qui l'a acheté pour elle. Oh, un ménage à trois ? Je vois. Pas vraiment, non. Elle est la tête de George. Hein ? Pourquoi tu me regardes comme ça, George ? Laissez tomber. Bon. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur Dwayne ? Non, le camion. Il paraît que vous êtes venu jusqu'ici en camion. C'est exact. Tu devrais voir l'état de certaines routes. Quelle tristesse de voir que de nos jours, il existe encore des endroits qu'on ne peut pas atteindre en voiture. À quelques années de l'an demi, on pourrait croire que les autoroutes ont recouvert le globe. Mais non. À plus tard, peu. Ok. Alors, on va discuter de la rencontre avec Oubier et avec Nico. Nico, Nico, Nico. Nico ! Elle est où ? Ah. Nico ! Pour le moment, je n'ai plus rien à lui dire. Ah d'accord. Bon. Il y a une affiche et une chèvre et je peux monter là-haut. D'accord. À quoi, Raymond ? On risque sans doute la peine de mort si on gribouille sur une affiche. Ah ben, on ne gribouille pas, hein. Ok. Et là-haut, qu'est-ce que c'est ? Hé, Nico ! Ça devait être une espèce d'office du tourisme, j'imagine. Voyons. Bonjour, madame. Salut. Nous étions en train de nous demander... J'ai parlé à la demoiselle, chico. Salut. Je m'appelle Nicole Collard. Concha Garcia. En quoi puissait-il, petite soeur ? La compagnie que je représente envisage de faire des investissements très importants à quoi remonter. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère et j'aimerais connaître votre point de vue. Mon assistant, monsieur Stobart, a quelques questions à vous poser. Eh bien, vous savez quoi ? On posera les questions à cette demoiselle dans le prochain épisode. On a assez mené l'enquête pour aujourd'hui. On n'a pas appris grand-chose, si ce n'est que le général, apparemment, cache quelque chose. D'autant qu'il ne veut pas que j'examine la carte. Potentiellement parce que c'est là que sont marqués les sites de fouille où Bia va se rendre. Donc, bah écoutez, on va essayer de découvrir ça dans le prochain épisode. Allez, laissez un petit pouce bleu. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.